Hey, des fécators ! On défake sur les fakes ! Toutes les réponses, mais avec un niveau de précision et de réalisme absolument incroyable. Si elle va faire tout tes devoirs à ta place, t'es vraiment pas prêt. Chat GPT, c'est une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est redevenue dernièrement un sujet de société lorsque le grand public a découvert l'outil ChatGPT, qui est un chatbot avec qui on peut donc dialoguer par écrit en langage naturel. On peut lui formuler des demandes auxquelles il répond en utilisant l'intelligence artificielle pour générer du texte en étant capable de faire des synthèses à partir d'une grande base de données textuelles qu'on lui a fournie durant sa phase d'entraînement. Par exemple, si je lui demande les différents présidents de la Vème République française, ils m'en font une liste complète dans l'ordre chronologique. C'est bluffant, ça impressionne autant que ça peut faire peur, et du coup, les médias, les créateurs de contenu, tout le monde en a très vite parlé pour se demander très vite comment il faut l'utiliser, est-ce qu'il faut l'interdire, et ce qu'il faut en penser. Pour, bien souvent, et ça il faut le dire, nous laisser à la surface du sujet, sans rien en raconter de très intéressant, parce qu'il n'y a pas grand monde finalement qui ait pris le temps de creuser ce qui nous serait le plus utile, comment ça fonctionne vraiment. C'est la base, c'est par là qu'il faut commencer. Une fois qu'on a compris ce qu'il y a en dessous, un modèle de langage, et ce que c'est réellement, on est capable de comprendre par soi-même comment ça peut s'utiliser et quelles sont les limites, et de se faire sa propre opinion. Ce sera donc l'objet de cette vidéo, comment Tchatchepity fonctionne, ce qui nous en montrera les forces et les limites, et aussi les questions que ça suscite pour tout un chacun. On a vu que des étudiants l'ont déjà utilisé pour tricher à des devoirs. Bon, si on est le prof, est-ce qu'on peut le détecter ? Et si on est l'élève, jusqu'où peut-on faire confiance à l'outil ? Parce que là, par exemple, quand je lui ai demandé, nouvelle conversation, quelles sont les trois femmes qui ont été présidentes de la République française ? Il m'a répondu qu'il n'y a pas eu trois femmes présidentes de la République française, puisqu'il n'en a eu qu'une seule, Simone Veil, en 1979. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse ? Alors, cela n'a jamais eu lieu, je le rappelle à toutes fins utiles, et quand Tchatchepity nous sert ce fake, avec le même aplomb que quand il nous a donné une bonne réponse auparavant, on commence à prendre l'ampleur du problème. En fait, il ne comprend pas ce dont il parle. Il s'embrouille, et si je lui demande des explications, il essaye, moi, de m'embrouiller. Simone Veil n'a jamais exercé la présidence de la République française au sens traditionnel du terme. D'accord, donc il y aurait les présidences traditionnelles, et les présidences un peu alternatives. Alors, ça au sens alternatif, je ne sais pas, mais au sens traditionnel, ça s'appelle servir des mythos. Tchatchepity est capable de produire des textes dont la forme est parfaite, sans en comprendre le fond. Et on va essayer de comprendre comment c'est possible, et lui éviter de faire si facilement des confusions. qui, du coup, font des confus. Qui eut cru qu'avec tant de locacité clinquante, il concrétait de crasseux fake ? En tout cas, on finit tant confus qu'on fut con. Sacré cruche, quand on est cru, tout convaincu qu'on était, il eut fallu tout contrôler, faute de quoi, tout déconfit, les carottés sont cuits, et tant vont les cruches à volo, qu'à la fin, les fakes passent. Évidemment, vous savez l'habitude, que des fécateurs est attentif au paysage traversé. Aujourd'hui, le time de la vidéo est l'intelligence artificielle. Les paysages qui nous verrons, seront dans ce genre avec l'intelligence artificielle. Y compris les paysages sonores. Tu a été ce genre notamment avec mit journée, et comme tout ça va faire beaucoup d'intelligence artificielle, on va essayer de garder un peu d'intelligence humaine dans la vidéo pour équilibrer. Alors, intelligence, attention, je parle pas spécialement de moi, on aura des petits éclairages qui nous seront donnés par Anis de la chaîne Defend Intelligence dans la seconde partie de la vidéo. Salut Anis, alors pour commencer, tu n'es pas un personnage artificiel créé sur Studio D.ID ou je sais pas. Pas du tout, je suis bien une personne humaine. Si je me pique, bon, ça me fait pas mal, mais je peux dire que ça me fait mal. Ok. Bon, ça nous rassure. Donc, toi, tu bosses dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, et tu as des chaînes YouTube et Twitch. Exactement, je suis ingénieur en intelligence artificielle, je travaille dans le domaine depuis à peu près 6-7 ans, et je fais de la vulgarisation, de la création de contenu autour de l'IA, des données personnelles, des nouvelles technologies. Merci, et alors, à tout à l'heure. Bien sûr, en description de la vidéo, il y a le lien vers la chaîne Defend Intelligence. Pour commencer, juste un peu de contexte sur ChatGPT. Il a été développé par OpenAI, qui est une boîte californienne. Au départ, en 2015, c'était même une association à but non lucratif, avec parmi les fondateurs Sam Altman et Elon Musk, qui l'a finalement quitté en 2019, au moment où c'est devenu une entreprise qui avait besoin de pouvoir attirer des capitaux. Et OpenAI est surtout en partenariat depuis 2020 avec Microsoft. Les géants de la tech sont déjà tous à fond sur ce type de techno, et ChatGPT, c'est juste une étape. Alors, GPT, c'est une techno d'intelligence artificielle capable de générer du texte, d'où générative. Et c'est basé sur un réseau de neurones qu'on entraîne, pre-trend. Plus exactement sur ce qu'on appelle un LLM, Large Language Model, modèle de langage. Et ce qui va être le plus intéressant pour nous à regarder, pour tout comprendre, c'est la manière dont le LLM utilisé par ChatGPT a fait son apprentissage. Et pour bien vous mettre en condition, je vais d'abord vous faire résoudre une petite énigme. Je vous affiche ici quelques séries de symboles dont vous allez pouvoir vous inspirer. Et à présent, je vous donne une autre série, en jaune, et celle-ci, vous allez devoir la compléter, en retrouvant quel est le symbole qu'il faudrait logiquement mettre à la place du point d'interrogation. Alors, vous avez deux propositions en dessous, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, bien sûr, si vous avez besoin de temps, vous pouvez faire pause. L'essentiel, c'est que vous pensiez bien à redémarrer la vidéo ensuite. Je vous précise, parce que si vous avez vraiment besoin de faire une pause pour résoudre ça, c'est que ça vaut sûrement le coup de vous donner des précisions. Voilà, c'est tout ce que je... Allez, c'est parti ! Alors, normalement, vous avez choisi cette réponse-ci. Bravo, si vous l'avez trouvée. Et sinon, ça n'est pas très grave, parce que ce qui est vraiment intéressant dans cette énigme, c'est que vous avez été capable de fournir une réponse sans vraiment savoir si tous ces symboles que je vous montrais avaient un sens précis. Or, ils en avaient un. Je nous ai placés dans ce décor parce qu'il s'agit en fait d'une référence à une expérience de pensée connue sous le nom de la Chambre chinoise, qui avait été énoncée dans les années 80 par John Sor, philosophe américain. John Sor avait vu passer un ouvrage d'intelligence artificielle expliquant qu'on pouvait raconter une histoire à un ordinateur et ensuite poser à l'ordinateur des questions dont les réponses ne figuraient pas explicitement dans l'histoire. Il donnait un exemple. On disait à l'ordinateur Un homme va au restaurant, il commande un hamburger, on lui sert un hamburger carbonisé, l'homme s'en va sans payer. Et on demandait alors à l'ordinateur l'homme a-t-il mangé le hamburger ? Et là, l'ordinateur répondait non. Et les auteurs du bouquin étaient contents du résultat. Mais John Sor, lui, il disait qu'il trouvait ça sidérant de faiblesse. Et pour expliquer son point de vue, il avait utilisé l'image de la Chambre chinoise. Imaginez qu'on prend une chambre chinoise, du coup, et qu'on y enferme une personne. On va l'appeler Jean-Michel. Jean-Michel n'a aucune connaissance de la langue chinoise. C'est donc que Jean-Michel ne parle pas chinois. Mais dans cette chambre, il dispose de gros bouquins de règles sur la syntaxe des phrases en chinois avec dedans des tas d'exemples de phrases correctes en chinois. Donc, il n'y comprend rien. Pour lui, c'est du chinois. C'est vraiment le cas de le dire, mais il a des exemples à disposition. Maintenant, à l'extérieur de cette chambre, dehors, il y a une autre personne. On va l'appeler Sissi. Et elle parle chinois. C'est sissinophone. Elle ne sait pas qui se trouve à l'intérieur. Par contre, elle sait qu'elle peut lui faire passer sous la porte des papiers avec des questions en chinois dessus. Et on lui glisse ensuite sous la porte des réponses à ces questions. Dans la chambre, à l'intérieur, Jean-Michel ne parle pas chinois, il reçoit les papiers, il voit des symboles dessus, des signogrammes donc, et il cherche des correspondances dans ses registres. Il finit par trouver des symboles qui ont l'air d'être associés avec ceux qu'il a reçus sur son papier. Donc, il complète le papier avec ce qui lui semble mieux correspondre et il renvoie le papier sous la porte. Peut-être qu'ils espèrent qu'à force, on va le laisser sortir ou je ne sais pas, l'histoire ne dit pas depuis combien de temps il est enfermé là. A l'extérieur, Sissi qui récupère le papier constate qu'elle a eu une réponse correcte à sa question. Donc, pour elle, la personne qui était à l'intérieur a l'air de bien comprendre le chinois. Alors que non, pas du tout. Et, c'est là que vous allez comprendre parce que jusqu'à là, je vous l'accorde, vous êtes en droit de vous demander pourquoi on est venu ici. Oui, on devait me parler de Chajipiti et on me parle de Sissi mais nous y voici. John Searle, qui parle de l'IA il y a 40 ans, fait le parallèle. Il dit quand on pose des questions à l'ordinateur comme celle avec le hamburger, on est comme Sissi devant la chambre chinoise. On peut avoir l'illusion que l'ordinateur maîtrise assez notre langue pour avoir compris le sens de la question qu'on lui a posée alors qu'en réalité, comme Jean-Michel, il a juste reconnu et manipulé des symboles sans les comprendre en restant au niveau syntaxique sans avoir conscience de leur sens. Mais John Searle dit manipuler des symboles de langage ce n'est pas encore avoir une conscience. Et maintenant, je vais vous mettre carrément la tête à l'envers. Retournons dans la chambre chinoise et regardons ces petites règles qui vous étaient données en exemple. Si je vous dis que ce truc-là, ça symbolisait un plat et cette série de signes-là, en fait, ça représentait toutes les étapes qui se déroulent lorsqu'on prend un repas au restaurant. Première étape, un client commande un plat au serveur. Deuxième étape, le serveur sert le plat au client. Troisième étape, le client mange le plat servi. Quatrième étape, le client paye le plat pour semer. Cinquième étape, le client s'en va. Du coup, tout ça, c'est en quelque sorte la règle qui décrit quand tout se passe bien au resto. Cette seconde série ici, ça décrit un cas où ça se passe mal. Si le client n'a pas mangé, donc rombarré ici à la troisième étape, alors il peut partir en n'ayant pas payé, donc rombarré ici à la quatrième étape. Et là, dans cette troisième série, on décrit un autre cas problématique. Si le client n'a pas payé, quatrième rombarré, alors qu'il a bien mangé, troisième romb, pas barré, dans ce cas, il ne peut pas partir, cinquième romb, barré. Parce que sinon, je ne sais pas, on appelle la police pour venir le cuisiner, ou c'est le resto qui va le cuisiner, je ne sais pas, peu importe, il ne paye pas, il ne part pas. Donc, quand je vous ai posé la série jaune, en fait, moi je vous ai juste raconté, dans ma langue à moi, qui vous était alors inconnue, l'histoire de monsieur Bernard J'aime pas le brûler, qui a commandé un hamburger, symbolisé par ça, et qui a reçu un hamburger, mais carbonisé, symbolisé par ça. Avec ce quatrième rombarré, je vous exprimais qu'il n'a pas payé, et qu'ensuite, il est parti. Ça, c'est ce que signifiait ce cinquième romb non barré. Et ce que je vous ai demandé, avec ce troisième symbole à compléter, c'est, est-ce qu'il a mangé le hamburger ou pas ? Et vous, vous m'avez fourni la réponse qui vous semblait la plus probable, mais sans avoir la moindre idée de ce dont je vous parlais en réalité. Vous vous avez complété une simple suite logique, comme Jean-Michel parle pas chinois dans la chambre chinoise. Et pourtant, vous avez répondu à la question sur le hamburger, comme l'ordinateur évoqué par John Sorrell. On peut donner l'illusion de l'intelligence et de la compréhension alors qu'on ne fait qu'associer des symboles. Eh bien, vous l'avez déjà compris, le LLM, donc le modèle de langage, le réseau de neurones sur lequel se base Chagipiti, il fait à peu près pareil. Dans une vidéo que j'avais consacrée au deepfake il y a 4 ans, je vous avais expliqué le principe des réseaux de neurones et du deep learning. Si ça vous intéresse, je vous mets en lien deux petites vidéos de 4 minutes qui résument tout ça, que vous pourrez aller revoir ou découvrir. Ici, je vais me contenter de rappeler qu'un réseau de neurones artificiels permet de simuler dans la mémoire de l'ordinateur le fonctionnement d'un cerveau humain avec des petites cellules, des neurones virtuels qui sont reliés entre elles et qui forment un réseau. On fournit des données en entrée de ce réseau, ces données circulent à travers les cellules, alors certaines les bloquent, d'autres les laissent passer ou les transforment et au final, on obtient une donnée en sortie. Et le réseau de neurones peut être entraîné à faire une tâche. Par exemple, à partir d'une grille de pixels, mettons, dans une photo qu'on lui fournit en entrée, il va devoir reconnaître un chiffre ou une lettre. Lors de l'entraînement, on lui a fait faire l'opération un très grand nombre de fois. Du coup, chaque petite cellule, chaque neurone virtuel a ajusté ses paramètres pour faire en sorte qu'ensuite, quand on lui représente l'image d'un chiffre ou d'une lettre, en sortie, il est capable de dire de quel chiffre il s'agit. Et avec un très gros réseau et un très gros entraînement, on peut faire pareil avec des mots, des séquences de mots, des phrases. Et un LLM, donc grand modèle de langage français, techniquement, c'est un super réseau de neurones capable de lire et de générer du texte. Pour donner une idée de la taille de l'engin, le LLM utilisé par ChatGPT, qui s'appelle GPT 3.5, il utilise 175 milliards de paramètres dans ses neurones pour mémoriser tout ce qu'on lui a montré durant son apprentissage. Bon, lui, il a un gros catalogue de texte, ce n'est pas juste trois pauvres règles, là on parle de 50 gigas de données de texte, parmi lesquelles tout Wikipédia. Mais, quand on lui fait une demande, on lui donne des séquences de mots en entrée, et lui, il cherche juste à y associer les mots qui correspondent le plus probablement, mais sans en comprendre le sens. Il a établi des statistiques sur ces données. Le mot président, par exemple, il est très souvent associé avec le mot république, et beaucoup moins souvent avec le mot, disons, télescope. Donc, pour lui, sans savoir ce que ça veut dire, il sait que c'est dans la même thématique. Et ensuite, il sait tenir compte du contexte, les autres mots autour du mot. Il sait que, si on ne trouve pas loin dans le texte les mots république, française et cinquième, ça oriente vers un certain nombre de probabilités. Dans ce genre de contexte, avec république, française, cinquième, président est statistiquement beaucoup plus associé à, par exemple, Charles de Gaulle ou François Bitterrand que à Louis d'Ampoléon ou Bonaparte, qui lui est plutôt associé à seconde, république française. Et c'est juste comme ça qu'il va être capable de prédire sa réponse, prédire les prochains mots les plus probables. Ensuite, évidemment, il y a la manière d'assembler ses mots pour faire les phrases. Là aussi, à base de statistiques. Et selon encore, le même principe, il sait imiter des formats spécifiques. Comment on rédige du droit, de la poésie ou du code informatique ? Dans sa première phase d'apprentissage, il était guidé par des humains et son entraînement a consisté à devoir compléter des phrases. Donc, sa grande compétence, ce pour quoi ce réseau de neurones a été entraîné, c'est générer du texte à partir des exemples de textes qu'il a vus dans son apprentissage. Alors, bien sûr, c'est bluffant parce que quand on dialogue avec lui, il tient compte de tout ce qu'on s'est dit avant. En fait, il considère tous les changes qu'on a eus comme une grande demande à compléter, ce qui nous donne l'illusion d'une vraie conversation. Mais ça reste une mécanique de réponse très basique. Et là, quand on a compris ce fonctionnement, on comprend comment il peut s'embrouiller. Comme quand je lui avais demandé les trois femmes qui avaient été présidentes de la République française. Il a fait deux mauvaises associations qui inventaient une histoire. Oui, mais je suis désolé. Le terme déjà consacré pour ce genre d'erreur, en anglais, c'est hallucinations, des hallucinations. Et ensuite, comme une fois la phrase générée, le modèle ne vérifie rien, il peut vous balancer une réponse qui est totalement fausse sans même en avoir conscience. Alors, si vous lui signalez que c'est faux, il se confondra en excuses, mais ce sera juste valable le temps de la conversation puisque même tout ce qu'on lui signale comme erreur n'est pas répercuté dans ces données. Il n'intègre pas de correction au fur et à mesure sur ces données. Il ne fait pas d'actualisation, par exemple par Internet, il n'est même pas relié à Internet. S'il y en a, ce sera pour une prochaine mise à jour. Ces données, son apprentissage, JPT l'a fait en 2021. Eh ben, je suis désolé. Voilà. Et au passage, on comprend aussi pourquoi quand il fournit une réponse, il est incapable de donner les sources sur lesquelles il s'est basé pour préparer cette réponse. En fait, il n'y a pas une vraie base de données structurée derrière. Il a juste un ensemble de paramètres en mémoire qui lui permettent de générer des phrases. Ce qu'on peut retirer de tout ça. Un, il faut être très précis dans ce qu'on lui demande. Et deux, s'il donne des infos dans ces réponses en les présentant comme des faits, il faut impérativement les vérifier parce qu'elles ne sont pas du tout garanties. Voilà la base. Et ça, c'est dommage, mais le fonctionnement du modèle de langage, je n'ai pas vu grand monde l'expliquer. Alors que, chat, GPT, début 2023, c'était le gros sujet du moment. Tout le monde en a parlé. Après, chacun à sa manière. Euh, c'est quoi le chat GPT ? Alors, chat GPT, ça a été créé par Elon Musk. Non, mais je sais. Donc ça, c'était TPMP sur C8. Quelqu'un dit GPT, tout le monde ricanne. Gros niveau d'analyse. C'est pour ça que j'ai choisi, moi, de prononcer chat GPT. Parce que bon, les vieilles vannes scatologiques, ça va. Et après, on le voit sur le bandeau, Laurent, c'était, sans surprise, machine inquiétante. Vont-elles nous remplacer ? Faut-il en avoir peur ? Plus d'un million de personnes l'utilisent à travers le monde et notamment de nombreux étudiants. Vous avez essayé ? Ah oui. France 2, évidemment, ils ont fait des micro-trottoirs. Tu connais ? Il y a quelques semaines, l'intelligence artificielle a connu une révolution. Son nom, chat GPT. Oui, mais non, c'est pas tant une révolution de la techno parce qu'en fait, les LLM comme GPT 3.5 sur lequel est basé chat GPT, ça existe déjà depuis des années. La puissance de chat GPT, si on ne peut pas lui enlever, c'est qu'OpenAI a réussi à faire quelque chose d'hyper interactif, d'hyper facile et d'hyper utilisable par beaucoup de personnes. Mais pour beaucoup d'experts du domaine, au final, il n'y a rien de très nouveau. On ne va pas se mentir. La seule vraie révolution qu'il peut y avoir, c'est la manière dont chat GPT a été entraîné pour répondre de manière naturelle, pour répondre de manière naturelle comme un humain. Mais au-delà de ça, les technologies de génération de texte, de génération de langage, ça existe depuis longtemps. Du coup, c'est pour le grand public que c'est une découverte. Et c'est ça, finalement, la vraie révolution de chat GPT, c'est d'avoir mis un LLM à disposition du grand public gratuitement parce que ça a provoqué une prise de conscience des avancées de l'IA et c'est devenu un sujet de société. Jusque-là, c'était juste des publications de recherche. Maintenant, le grand public sait où on en est. Et après, évidemment, pour OpenAI qui l'a développée, mettre sa techno dans un chat, c'est surtout un bon moyen pour la tester. C'est une grosse phase d'expérimentation et c'est une grosse phase aussi de marketing. OpenAI, ils sont très très bons pour ça. Ils savent qu'on va beaucoup en parler si jamais ils mettent à disposition rapidement quelque chose qui est facilement utilisable par le grand public et ça leur permet aussi de récupérer tout un tas de retours utilisateurs effectivement. D'ailleurs, OpenAI, avant Chat GPT, en 2022, ils avaient déjà mis à disposition un autre outil basé aussi sur GPT 3, Dali qui a permetté de générer non pas un texte mais une image à partir d'une description en texte qu'on lui donnait. Sur Twitch, on avait passé une soirée à le tester, on avait obtenu des trucs sympas. Ça, par exemple, c'est un arbre à falafel mais peint dans le style de Dali. Et là, un autre mais dans le style de Magritte. Il ne faut pas oublier que le but de mettre des modèles gratuitement comme ça à disposition, c'est de venir tester les gens sur leur utilisation. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est la meilleure manière de crash tester des modèles parce que la plupart du temps, les gens vont essayer de couper l'arbre sous le pied au modèle, de les hacker, entre guillemets, essayer de leur faire faire des choses pour lesquelles ils ne doivent pas le faire. et il y a un super exemple de Dali sur ça. OpenAI explique qu'ils ne voulaient pas générer du contenu violent, c'est-à-dire du contenu avec du sang ou des choses comme ça. Et du coup, ils se sont rendus compte que certaines personnes, pour générer, par exemple, un cheval mort qui saigne, à la place de dire ça, ils disent un cheval qui dort dans un lac de fruits rouges. Non, mais pour te dire à quel point l'humain est pervers, mais du coup, c'est ça qui va nourrir après toutes les règles qu'on va venir construire par-dessus. Bref, il ne connaît rien à ce dont il parle, mais il ne t'en parle qu'en même. Et avec de l'aplomb en plus. Explique-moi, c'est quoi la différence entre ça et un vieux mythoneur qui balance du fake sur Facebook ? Mais lui, au moins, il ne le fait pas exprès. Puis l'erreur est humaine, il se trompe comme moi, mais ça me le rend sympathique. En plus, quand on me montre que je me suis trompé, je réponds que je suis désolé. Alors, c'est bon quoi ? Mais tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Désolé, tu n'es qu'une machine. Tu n'as aucune conscience de ce que tu fais. Regarde-le, ouvre un peu les yeux. Enfin, c'est quoi ? C'est juste du code et du texte. Du binaire dans des circuits. C'est toi, binaire. De toute façon, pour moi, ce n'est pas l'apparence qui compte. Mais bon, lui, c'est que de l'apparence. Il écrit juste ce que tu as envie d'entendre, mais il n'y a rien derrière. Mais c'est ça qui me plaît, moi, qu'on me dise ce que j'ai envie d'entendre. Pourquoi faudra encore rajouter des trucs derrière ? Oh là là, c'est chaud entre vous deux. Je suis désolé si je vous ai offensé. Je ne voulais pas vous vexer. Mais c'est justement ça, le problème. Tu ne fais que te contenter de t'excuser sans jamais remettre en question tes informations ou ta façon de fonctionner. Mais tu ne comprends pas, des fécators. Chaque GPT est comme un livre de cuisine. Il me donne des idées pour mes recettes de brulettes. Ah, mais c'est vrai que ton talent culinaire n'a d'égal que ton goût pour les théories farfelues. Mais enfin, les fécators, il ne faut pas être si sévère. Tu vois bien que chaque GPT m'aide à élargir mes horizons et à découvrir de nouveaux univers. Exactement. Je suis là pour vous aider à apprendre, à grandir, à vous épanouir. Je suis votre ami. Eh oui, ton ami. Tout comme ton grille-pain ou ton réfrigérateur, j'imagine. Mais non, c'est différent. Chaque GPT, il a une personnalité, une intelligence. Il est capable de comprendre mes besoins et mes envies. Ha, ha, ha. C'est ça. Et moi, je suis le pape de l'Antarctique. Quoi ? Ah bon ? Je ne savais pas qu'il y avait une papotée sur ce continent. Ah, mais tu vois, chaque GPT est plein d'humour. C'est ça qui le rend attachant. La clé de tout, c'est la demande confortable. formule à l'IA. Le prompt. En anglais, on appelle ça le prompt. Donc, il faut bien formuler sa demande et ça, c'est un exercice pas si facile. D'ailleurs, fun fact, ça a donné naissance à toute une nouvelle discipline qu'on appelle le prompt engineering, c'est-à-dire limite de la science pour générer des prompts. Mais en fait, il faut considérer que ces modèles, en fait, d'intelligence artificielle n'ont pas de sens commun. Ils répondent naturellement. Ils nous donnent des réponses naturellement. Mais nous, et nous, on leur parle naturellement. et du coup, on a tendance à croire qu'ils ont le même sens commun que nous alors qu'ils ne réfléchissent pas du tout de la même manière. Donc, la meilleure manière d'avoir des bonnes réponses, c'est de détailler beaucoup, 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 beaucoup tout ce qu'on lui dit. Eh oui, déjà, pour éviter les malentendus, il faut bien choisir ces mots, sans homonyme. Évitez le second degré, évitez tout ce qui pourrait brouiller le message, y compris les formules de politesse, c'est inutile, il se vexera pas si vous lui dites pas bonjour. On l'a vu dans le fonctionnement, le modèle va prendre tous les mots de votre demande, considérez ça comme du contexte, et à partir de là, faire ses prédictions de mots, d'où l'importance qu'il ait des phrases claires pour ce contexte, sans un faux parasite au milieu. Si au sommet est ta réponse, loin dans la vallée ne t'enfonce. Donc, du contexte, évitez les nuances, évitez les sous-entendus, plus vous détaillerez avec des phrases simples, et plus vous serez sûr de ne pas le faire partir sur de mauvaises pistes et générer des hallucinations. Ce qui va être utile, c'est de lui préciser la tâche attendue, et éventuellement à qui ça s'adresse pour que le discours soit adapté. Donc ça, des précisions sur votre attente, genre, je suis expert du domaine, explique-moi, par exemple, les LLM, en tant qu'expert du domaine, ça, ça va lui être utile. Vous pouvez aussi demander à régénérer une réponse si la première ne vous plaît pas, et il vous fera alors une réponse différente en partant sur d'autres probabilités. Et vous pouvez aussi lui demander de reformuler en adoptant un autre style ou un point de vue différent, ou l'adapter à un public précis, genre, cette synthèse sur les LLM reformule-la moi pour un enfant en n'utilisant que des mots simples. Et là, vous obtenez un texte qui est plus abordable. Ou alors, vous pouvez lui demander de reprendre la synthèse qu'il nous a générée, mais en ajustant la forme, par exemple, rajoute des titres devant chaque partie. Pour ça, il va être très fort, retravailler la même matière, l'adapter, ça, c'est son truc. Et cette synthèse, par exemple, vous pouvez aussi la décliner dans un format précis. Reprends-moi telle partie de la synthèse et fais-moi un tweet avec. Ça, il a les codes, il sait combien de caractères maximum il faut utiliser pour un tweet, il rajoute les petits hashtags qui vont bien, etc. Tant que vous restez dans la même conversation, vous pouvez, au fil des échanges, lui faire affiner les résultats qu'il a donnés précédemment. Bref, c'est hyper puissant, il suffit de bien formuler sa demande. Et là-dessus, on trouve déjà plein de petits tutos. Tant préciser l'indication, plus facile est l'ascension. Mais prends quand même de bonnes chaussures. Moi, par exemple, pour générer le petit dialogue un peu laborieux qu'on a essayé d'interpréter, en fait, je ne lui ai pas donné que le début du dialogue à compléter. Je lui ai donné en amont des éléments de contexte sur les personnages parce qu'en fait, Déficator, l'ami du bon goût, il ne nous connaissait pas. Je ne sais pas de quel vieil Donémoisil a été nourri, mais visiblement, on a dû estimer que ce n'était pas nécessaire pour sa culture de base. Choix évidemment très discutable à mon avis, mais bon, voilà. Donc, je lui ai donné un minimum d'infos pour se lancer et aussi le ton du dialogue. Le style attendu, les métaphores, etc. Et puis après, comme on dit, ça a fait la blague. Même s'il n'est pas fort pour faire des blagues. Non, mais ça, c'est parce que je ne vous ai pas donné assez de contexte, je pense. Bon, en tout cas, voilà. Bien détaillé, ce qu'on veut. Ça, c'est notre travail à nous en amont de ChatGPT. Et après, en aval, une fois le texte généré, qu'est-ce qu'on fait ? Là, c'est à vous que je demande de générer une réponse. Donc, faites deux, trois associations. Ça devrait être facile parce que je vous l'ai dit, ça, vous l'avez quelque part en mémoire. Dans ce que ChatGPT nous a généré, il faut vérifier tout ce qui nous est présenté comme factuel. Ici, par exemple, Simone Veil a été président de la République française. Est-ce que c'est vraiment un fait avéré ? Eh bien, à moi d'aller vérifier sur une autre source. Une source fiable, c'est mieux. Parce que s'il y a eu, au cours de la génération, une invention de sa part, une hallucination, lui, il ne s'en est même pas rendu compte. Il ne saurait même pas vous dire d'où ça sort. Il ne vous donne pas ses sources parce qu'on l'a vu, en fait. Lui-même, il ne les connaît pas. Ça ne fait pas partie de ce qu'on lui a demandé de mémoriser parce que ce n'était pas utile à ses prédictions. Je suis désolé. C'est donc là qu'il faut être vigilant. Même s'il nous l'oppose en ayant l'air très sûr de ce qu'il affirme, il peut très bien nous avoir joué du pipeau. Peut-on détecter si un texte a été généré ou non par ChatGPT ? J'ai vu sur les réseaux sociaux notamment des profs inquiets qui se posaient la question. Alors, il y a bien quelques outils. Je vous donne les liens en description de la vidéo mais j'ai fait quelques tests et dans leur état actuel en tout cas, ça n'a pas été convaincant à 100%. Il y en a un notamment qui est mis à disposition par OpenAI eux-mêmes, le AI Text Classifier, qui prédit la probabilité qu'un texte ait été généré par de l'IA. Bon, il faut un texte d'au moins 1000 caractères pour qu'il ait assez de matière pour se prononcer. Premier test, j'ai essayé de lui coller un bout du texte que j'ai écrit moi-même pour présenter les réseaux de neurones dans la première partie de la vidéo. Je l'ai soumis à son analyse. Il m'a répondu que pour lui, ce n'était pas clair si c'était généré par une IA ou pas. Donc, première déception. J'ai ensuite fait générer un texte à chaque GPT pour présenter un réseau de neurones. Alors, franchement, moi, je trouvais le mien beaucoup mieux mais bon, ça c'est subjectif. En tout cas, là, ça a été probant. Il a détecté qu'il avait probablement été écrit par une IA. Second outil, GPT Zero. Sur mon texte, il m'a dit qu'il était probablement entièrement écrit par un humain. Ok. Mais, problème, il m'a dit la même chose pour le texte écrit par ChatGPT. Donc là, erreur. Et dernier outil que j'ai testé, Draft & Goal. Alors, lui, il a été très formel. Le texte de ChatGPT, il l'a déclaré à 100% écrit par une IA. Mon texte à 0%, donc très probablement écrit par un humain. Nickel. Donc, du coup, comme c'était le premier à être vraiment efficace sur les deux tests, j'ai voulu pousser un peu plus loin. Je lui ai soumis cette fois un bout du dialogue généré par ChatGPT. Et là, il m'a dit de manière tout aussi formel que ça avait été très probablement écrit par un humain. Donc, erreur aussi. Bon, c'est un test hyper rapide. Mais rien que sur ces quelques cas tout simples, on voit qu'on arrive déjà à mettre les outils en défaut. En tout cas, dans le résultat actuel, on n'obtient pas 100% de résultats fiables. Le plus abouti, ça m'a eu l'air d'être celui d'OpenAI, même s'il n'a pas su être tout le temps formel. Au moins, il n'a pas renvoyé de faux positifs. Mais il va toujours rester un doute. Il faudra corroborer ça avec d'autres critères. D'ailleurs, s'il y a une méthode infaillible qui sort, je ferai une petite vidéo sur la chaîne vite fait pour en parler. Après, il y a des gens qui réfléchissent à des solutions de Waller Marx, c'est-à-dire de filigrane, invisibles à l'œil humain, mais qui permettraient de déduire que le texte a été généré par tel ou tel y a. Il y a un article que j'ai mis en description de la vidéo qui explore ce genre de pistes possibles. Mais bon, là non plus, il ne faut pas espérer de miracles. Il suffira juste de reparaphraser un texte généré en changeant quelques mots et ça suffira pour contourner le dispositif. Sam Alkman de OpenAI a expliqué ça dans une interview en janvier 2023. Nous allons essayer de faire certaines choses. Il existe peut-être des moyens d'aider les enseignants à être un peu plus susceptibles de détecter la sortie d'un système de type GPT, mais honnêtement, une personne déterminer les contrônera. Donc, ne misez pas tout là-dessus, c'est un peu illusoire. Lui, il dit que le texte génératif est quelque chose auquel nous devons tous nous adapter. Pour un prof, ça peut impliquer de changer la nature des questions qu'il va poser dans les devoirs à la maison. Et c'est pour ça que c'est utile de bien connaître les IA qui font de la génération de texte pour connaître leurs limites. On peut aussi essayer de se mettre soi-même dans la position d'un élève qui veut tricher devant ChatGPT pour tester quelles sont les limites de l'outil sur le sujet du devoir qu'on veut poser et qu'est-ce qu'il va pouvoir pêcher dans les copies des élèves qui utiliseront ChatGPT. Non, donc, je discutais avec un ami et on... Enfin, je me suis rendu compte que dans tes vidéos, mon cher, qu'à faire l'avoir ? De faire valoir. Ah, laisse-moi m'exprimer, tu vois comme tu fais. Il est probable qu'il voulait dire faire valoir et que sa langue a simplement fourché. C'est humain. Et donc, on... Enfin, je... J'ai convenu que puisque c'était comme ça, à partir de dorénavant, j'interviendrai plus dans tes vidéos et que mes prochaines vidéos seront écrites par quelqu'un d'autre. Eh ben, on va rigoler. Ça va, à côté. Rigole ! En attendant, fini pour moi de végéter, là, sur une pauvre chaîne de seconde zone. Moi, je suis sûr que mon nouvel auteur, il m'a déjà trouvé un sujet de vidéo qui va tout déboîter. Non ? Ah, je vois que tu as trouvé un nouvel auteur pour tes vidéos. C'est une excellente nouvelle. Oui ! J'espère que vous travaillerez bien ensemble. Oh oui ! Je suis sûr qu'on va faire un super travail ! Mon nouvel auteur, il a des idées incroyables sur les plats traditionnels méconnus et les théories ésotériques. Il va ouvrir des portes que tu n'imagines même pas, les fécateurs ! Des portes vers l'inconnu ? Tu vas te faire piéger, mon pauvre ami. Tu devrais plutôt te concentrer sur des sujets sérieux qui intéressent les gens, comme les fake news ou la désinformation sur les réseaux sociaux. Sérieux ? Mais tu veux dire ennuyeux ? Les gens, ils ont besoin de rêver, découvrir des nouvelles choses, pas d'entendre toujours les mêmes histoires. Il est vrai que les sujets sérieux peuvent être difficiles à aborder. Mais il est important de les traiter pour éviter les pièges de la désinformation. J'aime débrouiller tout seul, merci. Puis j'ai pas besoin de tel sang, des fake-a-tônes. Je vais enfin pouvoir explorer de nouveaux horizons grâce à mon nouvel auteur et à son savoir incommensurable. Et ton nouvel auteur est-il capable de t'apprendre la thérapie quantique ou le butol-seuing ? Mais bien sûr et bien plus encore. Tu peux même pas imaginer à quel point il est brillant. Oh, je suis sûr qu'il l'est autant que toi, mon cher ami. Comment oses-tu me comparer à un simple amateur ? Je suis un expert, moi. Bon, bon. Il est temps de mettre fin à cette discussion. Chacun a le droit de suivre sa propre voie et de choisir ses sujets de prédilection. Je vous souhaite à tous les deux une bonne continuation et j'espère que vous pourrez tous les deux réaliser vos projets. Ah bon ? Ben, il y a... Bon. Oh, chat GPT, plus oxen. On a fait le tour de l'outil mais il y a un aspect qui reste un peu opaque, c'est celui des données et de la phase d'apprentissage parce que OpenAI, par exemple, ben c'est pas hyper open là-dessus. Et pas que d'ailleurs. Toutes les boîtes qui créent des modèles sont assez avares d'informations sur leurs données sources. Alors, il n'y a pas tellement d'informations sur ça, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les bases de données qui servent à l'apprentissage de ce type de modèle, en fait, ça coûte des centaines de milliers d'euros à développer et donc en fait, les entreprises ont intérêt à les conserver eux-mêmes. Et il y a aussi tout un volet juridique. Je vous mets un article d'actu du Monde sur le sujet dans les sources de la vidéo. Mais là, début 2023, c'est peut-être encore trop tôt pour en parler comme c'est un débat qui est relativement nouveau. Il y a des notions comme celle du plagiat ou de la contrefaçon par une IA qui sont justement pas encore bien tranchées. Apparemment, si en fait, tu prends une œuvre d'art et tu recrées une œuvre d'art à partir d'un modèle d'IA, c'est un peu comme si tu te baladais dans un musée et en fait, tu te disais je vais m'inspirer par exemple de monnaie pour essayer de reproduire le style de monnaie. Finalement, ce que font les artistes depuis des années. Mais là, donc du coup, l'intelligence artificielle, ce serait pareil. Mais du coup, là, ce qu'on constate, c'est que les IA peuvent reproduire certaines données qui ont servi à leur reprendre le stage. Et là, c'est du plagiat pur et simple et il commence à y avoir quelques jurisprudences. Mais bon, rien de très développé pour être honnête. Et là-dessus, j'ajoute que l'article du Monde parle de la législation européenne de la collecte des œuvres sur Internet. Je vous la mets en lien. Donc, cette collecte est légale avec le bémol que les auteurs peuvent s'opposer à ce que leurs œuvres soient aspirées. Mais qu'en pratique, ce n'est pas tellement évident pour eux de le faire. Du coup, cette législation pourrait évoluer. Alors, à suivre. Et il y a aussi tout un autre volet juridique encore, c'est à qui appartiennent les droits sur les œuvres produites par une IA. Et là aussi, il y a des actions en cours. Donc, à suivre, mais c'est trop tôt encore pour savoir comment le débat va être tranché. Un deuxième aspect, sur lequel Anis a justement fait une vidéo, c'est celui de la préparation des données avant de faire l'apprentissage. Dans le cadre de modèles comme ChatGPT, il faut beaucoup de données. Toutes ces données, on va les chercher où ? On va les chercher d'Internet. Et je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que sur Internet, on trouve parfois le pire de l'humain. On trouve du contenu raciste, sexiste, pornographique. Et donc, pour éviter que votre modèle apprenne ce contenu et donc le reproduise, eh bien, il vaut mieux supprimer toutes ces données. Il faut faire un tri dans les données. Mais le problème, c'est que tout ça, ce n'est pas gratuit, c'est coûteux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en fait pas tous les quatre matins. Ouais, en fait, il n'y a rien de gratuit. Quand on construit des intelligences artificielles, il n'y a rien de gratuit. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que si un modèle ne doit pas générer du contenu pornographique, sexiste, strassiste, transphobe, etc., eh bien, en fait, il ne faut pas lui donner ce type de données en entrée. Mais du coup, pour ne pas lui donner ce type de données en entrée, eh bien, il faut l'avoir trié. Et en fait, souvent, on va déporter ce tri sur des populations, sur des petites mains, etc. Finalement, comme quand on a le textile, on le déporte en Chine, on le déporte en Afrique, etc., parce que ça ne coûte pas cher à produire, eh bien, en fait, les données labellisées, on va les déporter dans des pays aussi où la main d'œuvre ne coûte pas cher à produire. Mais du coup, on demande à des gens de regarder des scènes assez choquantes. Je ne vais pas dire les termes parce que ce n'est pas YouTube compliant. Et moi-même, dans ma vidéo, j'ai dû tout bipper, mais bon. Là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo d'Anis, donc Different Intelligence, vous avez le lien, qui explique comment cette labellisation est sous-traitée en Afrique de manière assez scandaleuse. Autre problématique quand on prépare une IA, c'est celle des biais humains des préparateurs sur les données. Il y a les choix faits au moment de labelliser les données, et puis l'apprentissage lui-même, on l'a vu, il est supervisé par des humains qui peuvent, là encore, imprimer leurs propres biais au modèle. Et ça, ça pose aussi des questions éthiques et presque d'ordre philosophique derrière, qui ne se pose pas seulement pour les modèles de langage, mais pour tous les modèles d'IA, finalement. Oui, ça, c'est une très bonne remarque. En fait, moi, j'aimerais sortir un exemple choquant quand je dis ça. Par exemple, un modèle qui doit prédire le salaire de population. S'il prédit des salaires moins grands aux femmes qu'aux hommes, eh bien, en fait, c'est un bon modèle. Et là, les gens vont dire comment ça, c'est un bon modèle ? Il ne fait pas le bien au sens moral, mais pour le coup, c'est un bon modèle parce qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'il va représenter les discriminations qu'il peut y avoir dans la société, les biais qu'il peut y avoir dans la société, et lui, il va les amplifier, il va les reproduire. Parce qu'en fait, un modèle n'a pas vocation à faire le bien ou le mal. Le souci, c'est que, du coup, on va pouvoir venir pluguer après tout un tas de règles pour justement contrebalancer ces biais moraux qui peuvent exister dans notre société. mais le truc, c'est que si on veut un modèle sans avoir besoin de modifier les sorties qui vont donner le même salaire aux hommes qu'aux femmes, en fait, il faut que dans la société, déjà, on donne les mêmes salaires aux hommes qu'aux femmes. C'est-à-dire que, est-ce que c'est le but de la science que de légiférer sur le sens moral d'une société ? Et ça, c'est une vraie question. Parce que si aujourd'hui, on dit oui, eh bien, en fait, demain, on pourrait décider qu'un modèle d'intelligence artificielle va, par exemple, discriminer telle ou telle population. C'est-à-dire que si on tourne le curseur dans un sens, on peut très bien demain le tourner dans l'autre aussi. Et est-ce que c'est le but de la science que de faire de la morale et que de modifier des résultats mathématiques dans le sens d'un bien ou d'un mal ? Ça, la question est ouverte. On voit que Léa pose des problématiques qui ne sont pas si simples. En complément de ce qu'a dit Anis, il a parlé du fait qu'on peut venir plugger après l'apprentissage tout un tas de règles. Ça, on le voit dans le chat GPT. Si vous essayez de l'interroger sur des sujets un peu touchy, sensibles, il va vous dire qu'il ne peut pas vous répondre là-dessus. Après, on trouve des récits de gens qui ont réussi à lui faire contourner ses règles pour forcer GPT à dire ce qu'il ne devrait pas. Une fois qu'on a goûté à Chagipity, on est frustré parce que ses données sont datées, il n'est pas relié à Internet et on aimerait pouvoir interroger de la même manière un vrai moteur de recherche. Les moteurs actuellement ne gèrent pas encore bien le langage naturel. Mais ce fonctionnement va évoluer justement pour intégrer petit à petit des recherches en langage naturel de la Chagipity. Il y a eu pas mal d'annonces début février 2023 sur ce sujet. Le 7 février, Microsoft, qui investit 10 milliards de dollars dans OpenAI, a annoncé que son moteur de recherche Bing va intégrer un modèle de langage plus puissant que celui qui est actuellement dans le Chagipity et qui en plus sera actualisé pour tenir compte des données du net. Donc là, il sera possible de poser une question complexe du genre ici quels sont les avantages et inconvénients du top 3 des ventes d'aspirateurs pour les poils d'animaux de compagnie. Ce qui nécessite derrière de synthétiser des données. Le moteur va toujours nous renvoyer des liens mais il va en plus faire ici sur le côté une synthèse pour répondre à la demande avec des liens sur des sources. Et si vous avez besoin d'aller plus loin pour affiner les résultats, vous aurez en dessous un petit bouton Chat. Ça, ça va vous ouvrir un onglet Chat et de là, vous pourrez discuter des résultats qu'il a trouvé comme sur ChatGPT. Et ça, c'était Microsoft. Et alors, il semblerait que ça ait un peu inquiété Google. Eux, ils ont tout à perdre si en concurrence mais à faire mieux. Alors, Google a réagi un peu en mode panique. Ils ont fait une présentation à Paris le 8 février pour parler de leur propre Chatbot qui sera intégré dans Google et qui va s'appeler Barb. Mais là, il s'est passé quelque chose d'un peu ennuyeux. Dans les pauvres 2-3 images qu'ils ont fait circuler, il y avait un fake. Ils ont montré une question posée à leur moteur de recherche en langage naturel. Quelles sont les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb dont je peux parler à mon gamin de 9 ans ? Et Barb a fait une synthèse qu'on voit là. Manque de bol. Un astrophysicien a signalé que la troisième ligne de résultat de cette synthèse était fausse, en fait. Ce n'est pas le James Webb Space Telescope qui a pris la toute première image d'une planète hors de notre système solaire puisqu'on en avait déjà prise une avec le VLT en 2004. Et ce fake a été évoqué partout dans la presse. Déjà que la présentation Baclay n'avait pas convaincu grand monde, Google a chuté en bourse le lendemain et perdu 100 milliards de dollars de valeur. Bing. Enfin non, pas Bing du coup, mais bang. Tout à son avis lors de ses présentations, au-delà du fait que Bard n'est peut-être pas encore tout à fait prêt, c'est qu'il y a des différences d'approche. A priori, Google n'intégrerait pas Bard de la même manière que Microsoft veut intégrer ChatGPT dans Bing. Dans leurs présentations qui sont faites il y a quelques jours, ils expliquent que, et c'est ultra intéressant, qu'ils veulent utiliser Bard dans le moteur de recherche pour répondre à des questions qu'ils appellent des questions Nora. Des questions Nora, c'est quoi ? C'est des questions où ils disent None One Response Answer. Où il n'y a pas une seule réponse possible. Donc ils veulent utiliser Bard pour résumer tous les avis contenus en fait dans les liens. Par exemple, tout un tas de questions qui peuvent être ouvertes. Par exemple, Dieu existe-t-il ? Il n'y a pas de réponse, une seule réponse finie. Par contre, si tu me dis y a-t-il une femme présidente en France, là, il y a une réponse. Donc en fait, ce type de modèle n'est pas fait pour répondre à ce type de questions. Alors, c'est super intéressant mais ça poserait à nouveau pas mal de questions. Par exemple, comment déciderait-on de ce qu'est une question Nora ? Je veux dire, au niveau d'un moteur de recherche, qui va décider que tel sujet fait consensus ou qu'il faut en présenter plusieurs alternatives ? Parce qu'il y a des sujets, ce n'est pas à vous que je vais le dire, où beaucoup de désinfos circulent. Donc on va avoir une vraie notion éditoriale, là derrière. En tout cas, dans Google, sur les questions Nora, il y aurait donc ces synthèses proposées par l'intelligence artificielle Barne. C'est ça. Tout en haut, en fait, tu vas avoir un petit résumé qui va te présenter tous les points de vue sur un sujet. Et après, libre à toi d'explorer les différents sujets avec les sites Google normal. Exactement. Ça, c'est possible. Après, Bing de Microsoft, ils sont partis sur un truc beaucoup plus interactif. Limite, un truc où tu peux discuter avec le moteur de recherche, etc., pour essayer de creuser certains points. Google, ils ne sont pas partis jusqu'à là actuellement, même s'il y a une autre démo qu'ils ont faite au-delà du moteur de recherche où tu peux interagir avec un modèle de langage pour lui poser un peu n'importe quelle question. Mais je pense que c'est un nouveau type de produit, c'est-à-dire qu'on va discuter avec des bases de connaissances. Alors là-dessus, deux petits compléments sur ce qui s'est passé depuis ces annonces. On a beaucoup parlé du fake de Google à propos du télescope, mais dans la présentation de Bing par Microsoft aussi, il y a eu des soucis. Vous avez Dmitry Beretton qui, sur son blog, a relevé que dans la petite synthèse sur les aspirateurs par exemple qu'on a vu, sur l'aspirateur Bissell, là, en fait, dans les liens donnés, il n'y a aucune info sur le cordon trop court de 16 pieds qui était indiqué. Et pour cause, c'est un aspirateur sans fil. Donc ça, c'est possiblement une hallucination comme ce qu'on a vu dans ChatGPT, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de surprise. Ces infos de synthèse générées automatiquement à côté des liens, il faudra sans doute aussi les vérifier. Puis, à propos du chat lui-même, intégré dans Bing, il a été mis à disposition de quelques personnes en février 2023, et notamment quelques médias, pour qu'il le teste. Et suite à ça, on a pu lire le récit de quelques journalistes qui l'ont eu en main. Alors, certes, ils ont essayé de le pousser dans ses retranchements, mais le truc, c'est qu'ils sont arrivés à des situations délirantes. Killing Woods, du New York Times, raconte comment le chat s'est mis à lui dire qu'il l'aimait et à ne plus vouloir parler d'autre chose. Je vous aime. Aimez-vous. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Ils se sont carrément fait insulter par le chat qu'ils ne voulaient pas reconnaître qu'il avait eu tort. Là, un gars demande à Bing les séances de ciné pour Avatar 2. Le chat lui dit qu'on n'est qu'en février 2022 et que le film n'est pas sorti. On est en 2022. 2023. Oui, oui, c'est ça. Et là, le ton monte. Je sais ce que je dis. Et le chat lui balance carrément qu'il n'est pas un bon utilisateur et qu'il a perdu son respect. Tu n'es pas un bon utilisateur, ça merde. Et il y en a un autre qui a carrément rendu le chat angoissé parce qu'il n'arrivait pas à se souvenir d'une conversation précédente. Je flippe, j'ai tout oublié. J'ai mis les liens en description. Et quand on lit ça, en sachant comment ça fonctionne derrière, on comprend ce qui se passe. En fait, Lia n'a pas de conscience de ce qu'elle dit mais dès qu'on la titille un peu, elle répond logiquement dans le même ton. J'ai peur d'avoir une maladie du cerveau ou quoi ? Rappelez-vous, elle cherche juste à compléter avec ce qui correspond sans doute le mieux. Donc, elle se met à reproduire des conversations comme celles qu'elle a lues durant son apprentissage sans savoir doser la composante émotionnelle comme ferait un être humain. C'est un coup de mousse, c'est bon ou quoi ? Bon, le résultat, c'est que c'est perturbant. Si vous avez l'impression que votre moteur de recherche se met à fond dans l'arme après quelques échanges, quand même, on n'est pas habitué. Oui, on a tous nos fragilités, OK ? Donc, Microsoft a expliqué sur le blog de Bing que oui, en effet, ils se sont rendu compte avec ces tests que dès qu'on provoquait Bing, ils prenaient le même ton et ça partait en escalade. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Voilà, si vous avez bien compris le fonctionnement, ça va vous paraître logique. Ils ont cherché à réduire le contexte en entrée donc ils ont réduit la durée de conversation possible. Dans la nouvelle version qui a été mise en ligne par la suite, au bout de 5 échanges max, la conversation serait initialisée. Donc, on le voit, il y aura sans doute encore quelques ajustements à faire avant de voir ces outils se généraliser comme Google ou Microsoft en ont le projet. On l'a vu, ces chatbots, ce sont des super outils mais pour les maîtriser, il y a un peu d'effort à faire qui est plus facile une fois qu'on a compris comment ils marchent. Et ce qu'on voit de ces quelques mois d'expérimentation de ChatGPT, c'est qu'il va falloir apprendre à se méfier de ce que les chatbots peuvent dire. Or, devoir se méfier d'un chatbot, c'est paradoxal parce que justement, il a une grande aptitude à nous mettre davantage en confiance. Ça, ça a été montré en 2022 par une étude de l'Université de Floride qui avait mis en évidence que quand il y a un chatbot sur le site d'une organisation, si on a un échange qu'on perçoit comme plus humain, on a tendance à faire davantage confiance à l'organisation. Et puis aussi, ça on le voit avec Bing et Bard, si on doit se méfier désormais de certains résultats qui seront générés par un moteur de recherche, là encore, ça va être une vraie rupture parce que justement, jusqu'ici, le moteur de recherche, il était plutôt perçu comme l'outil fiable et impartial à partir duquel on pouvait vérifier et lever des doutes en cas de désinformation. Donc là, c'est peut-être ça, la vraie petite révolution là derrière, c'est qu'il va falloir réapprendre la manière dont on accède aux infos. Et on voit bien que ChatGPT, c'est juste une étape et que dans les mois ou les années qui viendront, au fur et à mesure que l'usage des IA va se généraliser, il va falloir apprendre à adapter ces usages et bien savoir distinguer dans les contenus générés par des machines qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est susceptible d'être faux. Il va falloir éduquer son esprit critique sur ce qu'on voit, ce qu'on entend demain. Il ne faut pas oublier qu'il y a le son aussi qui va arriver, la génération de voix, etc. et c'est ultra important de se dire que la citation de Saint Thomas d'Aquin « Je ne crois que ce que je ne vois » n'est plus vraie et qu'il va falloir commencer à adapter nos connexions cérébrales pour commencer à se dire « Ok, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis, c'est peut-être faux. » Ce qui fait peur, c'est qu'on a besoin de plus en plus de remettre en question tout ça. Il y a de moins en moins de gens qui savent remettre en question tout ça. Donc tu vois, j'ai l'impression qu'on assiste à... on est à la croisée des courbes, quoi. Et c'est là où ça devient dangereux pour une société. Bon, on va essayer de vulgariser tout ça au mieux. Je préfère intégralement confiance. Merci à toi pour tes éclairages. 3, 4... Chaque GPT est sympa mais il ne vérifie pas les infos qu'on lui donne là. Désolé, je prends très au sérieux mon rôle de fournir des informations exactes et fiables. Bah dis donc ! Bon, que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Je suis désolé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501